Ah ! Allez ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! Tous les jours ! Prenez bien ce rendez-vous, et puis ceux qui sont en vacances aujourd'hui, prenez le rendez-vous, prenez l'habitude de podcaster Daniel si vous n'êtes pas à l'écoute à 12h08 tous les jours. Merci Isabel. Chers invités, prestigieux, chers collègues aux physiques fabuleux, chère Isabelle qui me rendait fiévreux, et enfin cher public qui va hurler sa joie comme Mère Thérésa quand elle voit un lépreux, bonjour ! Ouais ! Quel bon public ! Alors pour commencer, je voudrais revenir sur cette fameuse histoire de texto soi-disant sulfureux envoyée par Descartes à son ami Lillois pour ses rendez-vous en soirée dite libertine. Oui bah honnêtement, il n'y a pas de quoi fouetter un curé, hein. Il y a plein de gens célèbres et d'excellente réputation qui ont envoyé bien pire que ça. Ceux de Bernadette Chirac à David Douillet sont hallucinants ! Exemple, en 2002 à l'occasion d'une tournée piège jaune. 10h43, je m'emmerde dans ce TGV, rendez-vous dans 5 minutes dans le local à vélo. 10h55, viens mon David, j'en peux plus, arrive mon gros sumo, viens me défaire le brushing et m'insulter en japonais. 11h10, qu'est-ce que tu fous gros con ? Ça fait plus de 20 minutes que je me caille à poil derrière un VTT. 11h11, réponse de Douillet. Ah, c'est pas toi par terre ? Je crois que je viens de violer un contrôleur. C'est quand même autre chose que les petits SMS de Strauss-Kahn, hein. Et encore, je ne vous parle pas des textos que m'envoie Zaza Giordano le week-end, hein. Bon, je vous enlève juste un, hein, celui de samedi dernier. Oh, 24h sans toi, c'est trop long, mon grand fauve du midi 8. Je vais pas pouvoir attendre jusqu'à lundi, tu me rends folle. Dans 10 minutes, je débarque chez toi, tu vas voir, j'ai gardé ma nuisette en peau de piton, celle qui sent fort et qui te rend fou. Tu pourras faire ce que tu veux de moi, je serai ta chose, ton jouet, ta petite souillon soumise est très très sale. Après, on ira, si tu veux, dans ta cave où tu caches Richard Lornac. On lui mettra des coups de cravache pendant qu'il jouera Jeux Interdits en 6 bémol. J'arrive, prends ta douche, mon manouche. Bon, encore celui-là, c'est un des plus sages, hein. Allez, passons maintenant à l'actualité du jour. Et non, il ne s'est rien passé à 11h11 dans ce 11-11-11. Et pourtant, pas mal de gens étaient fort inquiets. Certains voyaient arriver un tremblement de terre, d'autres carrément la fin du monde. Les plus pessimistes, quant à eux, imaginaient même le pire, avec un retour dans le studio 106 d'Alain Filkenkrupp. L'homme le plus ennuyeux du monde. Le seul homme qui pourrait donner à un cadavre l'envie de remourir. Je ne vous cache pas qu'ici aussi, il y avait pas mal d'angoisse dans l'air. En ce 11-11 du 11-11-11, qui tombait en pleine émission. Isabelle Giordano, qui d'habitude n'est pas d'un naturel superstitieux. Ou alors, si, un peu comme toute personne confrontée à un événement majeur de sa vie. Par exemple, Zaza fait toujours un signe de croix, une petite prière pour remercier le ciel avant de faire l'amour avec moi. Mais à part ça, rien de bouleversant. Et bien ce matin, elle nous a réunis, puis elle nous a demandé de nous peindre le corps en rouge et de faire le haka néo-zélandais pour conjurer le mauvais sort. Avant de quitter le bureau à 10h45, en signe d'offrande à Satan. Elle a brûlé une stagiaire et gorgé une femme de ménage. Le pire, c'est que dans cette affaire, on a failli perdre le pianiste. Ce brave Richard Lornac avait mal compris quand Isabelle nous a demandé de nous couvrir de rouge. Au lieu de se peindre, il s'est versé dessus trois bouteilles de pinard. Il était à deux doigts du coma étylique. Coma étylique et cassage de gueule, vu que notre Richard a dégueulé sur les pompes du vigile de Radio France à l'entrée du studio. Laissez-moi. Enfin bon, ça y est, c'est passé. Apparemment, il va mieux. Gros dossier quand même, la superstition. Du coup, je vais demander ce qu'il en pense à mon invité, à moi, le mien, Philippe Manoeuvre. Bonjour, Philippe. Salut, dame. Philippe, vous êtes superstitieux ? Ah mais carrément, dame, je suis un gros flippé, moi. Est-ce que vous avez des petits porte-bonheur, des petites manies pour conjurer le mauvais sort ? Mais ouais, quand on est un vendredi-tresse, pour pas que le diable essaie de me voler mon âme et mes ré-bannes, je me cache derrière la fumée. Vous mettez le feu pour vous cacher, Philippe ? Mais non, mais je m'allume un joint, dame. Parce que quand je vois un chat noir, je fume un gros pète et il me voit pas. Y'a d'autres trucs comme ça qui vous font peur ? Ah mais carrément, dame, j'ai peur des prêtres aussi. J'ai peur qu'ils me parlent en latin et que je me transforme en enfant de cœur et qui m'oblige à chanter à poil Papa Don Pritz de Madonna. Alors quand j'en vois... Ouais, je sais, c'est bon, vous fumez un gros joint pour vous cacher. Mais non, dame, c'est aux prêtres que je fais fumer le joint, pour qu'il oublie son latin. Ok, merci, Philippe. Mais de rien, dame. Je vous laisse, je dois finir ma chronique. Mais y'a pas de problème, dame. Pendant ce temps-là, je vais aller rouler des pelles à Isabelle Giordano pour fêter le 11 novembre. Ah, pas mal, bonne idée. Embrasser Isabelle pour célébrer l'armistice, c'est un beau symbole. Mais carrément, dame. Surtout qu'avec sa petite moustache naturelle, c'est un bel hommage aux poilus. C'est moins fourni. C'est moins fourni que Richard Lornac, mais c'est plus sensuel. Quoique, quoique, avec ce qu'elle a vu et où elle a traîné, la moustache de Lornac, je suis sûr que dedans, y'a encore des morceaux qui datent de 14-18. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada